Musique Et lorsqu'on regarde ces fameux chatons de pain là, ben là je vous les montre pas ben ben, parce que j'ai un café à main. Mais on arrive au temps où en ville les chatons ont ouvert, ici en campagne sont à veille d'ouvrir, en fait ils devraient ouvrir aujourd'hui. Et ben c'est un temps parfait pour récolter le pollen de pain mesdames et messieurs. Beaucoup de monde me pose encore la question, qu'est-ce que ça peut faire le pollen de pain, j'ai fait énormément de vidéos dans les dernières années là-dessus. Je peux faire un petit survol, comme un peu je fais à chaque année finalement. Je vous dis pas comment nécessairement récolter le pollen de pain, je vous le dis quand vous venez dans les formations. Mais sinon, je peux vous dire pourquoi récolter le pollen de pain. Parce que le pollen de pain c'est du sperme végétal finalement, du pollen quand tu regardes ça. Et on sait que dans la vie, un des secrets qu'on peut avoir, c'est que dans le pollen ou dans les oeufs, dans les organes reproducteurs, il contient le secret du génome de la vie. Et pour créer la vie, ça prend beaucoup de micronutriments. Et pour certains, ça n'en prend plus que d'autres. Et ils ont des façons de proliférer, ils ont des façons de se reproduire qui peuvent venir nous aider nous-mêmes. Autant au niveau de notre reproduction dans ce cas-ci. Et autant que si on étudie, on regarde la biologie d'un pain. Souvent les pains, surtout les pains blancs, ils sont plus grands que les autres arbres. Donc, quand même assez intéressant d'avoir la grosseur qu'ils sont capables de prendre. Puis la quantité de pollen qu'ils sont capables de déverser, rendue à ce temps-ci de l'année. Puis le pollen vient aider toutes les autres plantes et les autres animaux à ce temps-ci de l'année. Puis ça aide pour la fertilité, ça aide pour la reproduction, ça aide pour l'énergie, ça aide pour la régénération. Maintenant, pourquoi? Il faut aller voir les micronutriments que ça possède. Donc, dans les études, ils ont jugé, ou du moins ils ont noté que la plupart des pains avaient à peu près des propriétés très similaires. Possiblement dû aux micronutriments qui sont très similaires. J'imagine que d'une région à l'autre et d'une espèce à l'autre, ça varie un peu. Je n'ai jamais fait des études microbiologiques sur les constituants du pain. Chose que j'aimerais beaucoup, savoir c'est quoi les différents pollens de nos pains ici, qu'est-ce qu'ils pourraient nous offrir. Mais on sait dans les grosses lignes, finalement, que le pollen de pain est rempli de micronutriments comme des minéraux. On dit jusqu'à 30 sortes de minéraux, bon, mettons plus ou moins. 14 sortes de vitamines, fait qu'encore là, mettons plus ou moins. Remplis, il y a tous les acides aminés, fait que je ne suis pas sûr si c'est 22 ou 20. Je crois que c'est 20. Donc, c'est un bloc de protéines complète. On sait que l'ortie, la bardane, l'eau de bouleau sont remplis d'acides aminés et en possèdent jusqu'à 18. Là, on parle de 20 à 22 pour la pollen de pain, donc ça surpasse encore plus. Ça possède des acides gras. Ça possède, qu'est-ce qu'on appelle, du glutathion. Glutathion, c'est comme l'antioxydant des cellules et chacune de nos cellules en possède. En plus, ça possède l'aquacitine. L'aquacitine, je crois que c'est un polyphénol. Ça vient booster ou augmenter ou optimiser les niveaux de glutathion dans nos cellules. Donc, c'est intéressant, ça possède les deux. Évidemment, au niveau du système immunitaire, quand on rentre dans les vitamines, tu as la vitamine C, qui est présente dans sa table-là. Et supposément, tu as la vitamine D2. Souvent, on la retrouve dans les champignons comme ergocérol. Et je pense que c'est dans la même forme dans la pollen de pain. Et tu as aussi la vitamine D3. C'est une des rares plantes qui possèderait la vitamine D3. J'aimerais voir les études qui démontrent qu'il y a ça. Parce que normalement, la vitamine D3, c'est le soleil qui nous le donne. Ça a une couleur jaune, le soufre. D'ailleurs, ça possède du soufre aussi. C'est rempli, comme je vous ai dit, de tous les millions de minéraux qu'il peut y avoir. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a peut-être plus des traces pour certaines. Mais demeure un profil qui est très complet au niveau des minéraux. Beaucoup de polyphénol, comme j'en ai mentionné. C'est tous les antioxydants. C'est de la pigmentation. Ça possède beaucoup de trucs qu'on retrouve dans les canifères. Je crois que de la limonène, des saponines, des trucs comme ça. Ça possède aussi du SOD qu'on retrouve dans le chaga. Donc, superoxyde de dismutase qui aide à lutter contre des radicaux libres dans le corps. Donc, aurait des propriétés anti-tumorales et anti-cancer. On dit que ça aide à régénérer le corps. Pour toutes ces raisons-là, à cause de tous les micronutriments, mais surtout aussi à cause de la testostérone que ça possède. Le pollen de pain est une des plantes qui possède le plus de testostérone. Biodisponible sur la planète. Puis, c'est le temps de le récolter. Mais pour ça, il faut vraiment faire une extraction par alcool. Tu vas en avoir une base quand tu le consommes comme ça. Il y a beaucoup de monde que moi, j'en ai vendu. Puis, j'en ai donné à des amis. Puis, dans les dernières années, j'en ai vendu quand même assez aussi. Puis, j'ai eu beaucoup de bons commentaires là-dessus. Mon frère, il me disait, moi, Chris, si tu n'as pas besoin de ça pour bander, mais tabarnak, mon gars, quand je banderai dans le tabarnak. OK, c'est un Chris. Un autre ami, lui, a passé la cinquantaine, il y a quelques années. C'est la blonde qui m'a contacté pour me remercier. Je trouvais ça quand même assez drôle. Mais vraiment, pour avoir la testostérone biodisponible, on le veut par extraction par alcool, environ 70%. Ton alcool et tu veux mélanger ça avec de la racine d'ortie. La racine d'ortie possède un inhibiteur d'aromatase. L'inhibiteur d'aromatase, qu'est-ce que ça fait? Bon, l'aromatase, c'est quoi? C'est un enzyme qui va prendre la testostérone libre, qu'on peut aller chercher avec le polime de pain, et qui va être biodisponible. L'aromatase, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend cette molécule de testostérone-là et c'est ton récepteur d'estrogène qui va capter ta testostérone et qui va aromatiser cette molécule pour la transformer en estrogène. Donc, tu as tous les effets inverses de la joie de vivre. La vigueur, la dureté, le courage et vraiment la clarté d'esprit. Et tout ce que la testostérone peut te donner, ça va mettre du brouillon dans ta tête, tu vas virer dépressif, tu vas avoir le goût de tâtué, bon, peut-être pas tant que ça, mais tu vas virer dépressif. Ça fait tous les effets inverses. Donc, la racine d'ortie dans ton alcool va permettre d'avoir cet inhibiteur d'aromatase-là, va faire en sorte que l'aromatase ne se passe pas. Donc, va bloquer ton récepteur d'estrogène et va faire en sorte que ta testostérone sera biodisponible pour toi. Il ne faut pas en prendre trop, c'est comme n'importe quoi. Donc, il dit que c'est un adaptogène qui gère les ratios d'androgène et d'estrogène et souvent on dit que les adaptogènes n'ont pas de toxicité. Bien, ce n'est pas vraiment vrai. C'est la loi de la nature. Tu prends trop d'un affaire, bien, ça va faire peut-être l'effet inverse. Donc, ça a des propriétés antiromatismales. Moi, ça m'a donné la goutte. Pareil comme l'autre boulot. Donc, la dose fait le poison. Ça fait qu'il n'y a pas besoin des biologistes pour savoir ça, n'est-ce pas? En plus que le pollen d'apens, on peut l'utiliser, on peut le substituer en farine. Donc, un peu comme le pollen de canouille. C'est pas mal le même genre de molécule et on peut en faire le même genre d'usage. Et bien sûr, c'est le quoi qui est excellent pour notre peau. C'est excellent pour nos yeux. C'est excellent pour notre corps. C'est bon pour notre sang. C'est bon pour nos poumons. C'est bon pour notre foie. C'est bon pour nos reins. C'est bon pour l'ensemble de notre corps. C'est très, très bon pour la libido. C'est bon pour les femmes dans la ménopause, les hommes dans l'andropause. Et quoi, ça a même aussi du rassurétrole. Vous vous souvenez, le rassurétrole, on retrouve ça beaucoup dans la pleure de raisin. Ou sinon, dans les racines de renouées du Japon. C'est un micronutriments qui est disponible environ, ils disent jusqu'à un mois. Mais pour de vrai, la fenêtre de temps pour le récolter est très, très courte. Il faut savoir, il faut avoir le timing, il faut avoir l'œil. Il faut avoir les bonnes techniques. Et ça, bien, moi, ça m'a pris environ quatre ans. À ne pas finir une bonne technique, même, je te dirais, peut-être plus trois ans. Trois ans, mettons, quatre saisons. Ça fait que, il y a une année, j'ai catché comment les pollens fonctionnaient. Et si tu fais la technique comme du monde, tu n'as pas besoin de qu'il y a longtemps pour en avoir suffisamment pour toi. Ça vaut quand même assez cher. On parle de 120 $ la livre sèche. Et moi, quand j'en vends, quand j'en vends, je vais-tu en vendre cette année? Possiblement. La livre vivante que je trouve, c'est mieux vivant, c'est 170 $ la livre. Donc, c'est quand même dispendieux. Mais quand tu vois ce que ça fait pour toi, c'est excellent. Donc, ça peut faire partie de ta stratégie d'une bonne diète. Puis, de médecine préventive, si on peut dire, par bien se nourrir. Le pollen de pain serait probablement un des meilleurs nutriments qu'on peut aller chercher sur notre planète. Donc, savoir, puis c'est étudier. Faites vos études par rapport à ça. Il y a beaucoup à savoir. Et même moi, encore aujourd'hui, tu sais, j'en connais quand même pas mal sur le pollen de pain. Mais je n'ai pas fini de reviser. Puis, je ne finirai jamais. Il va tout le temps avoir des nouvelles études faites là-dessus. C'est utilisé par les Chinois depuis au-dessus de 2000 années. Donc, c'est quand même beaucoup. Ça te donne une idée juste aux méthodes empiriques de ce que ça peut faire. Et les Chinois, avant Sadler, là, Yvan Perron, ils me contaient que la pollen de pain se vendait 60 000 $ la livre ou le kilo il y a 20 ans. Les Chinois, ils ont réglé ça. Ils ont coupé une province grosse comme le Québec. Puis, ils ont rempli ça de pain rouge. Boum! Curieusement, ici, on a du pain rouge. Le pain sylvestre, il sort en premier avec le pain gris. Par la suite, on a le jack pine et le pain rouge. Et à la fin, c'est le pain blanc qui sort son pollen. Donc, si tu veux te faire différentes récoltes, tu peux commencer plus au sud avec certaines espèces. Puis, éventuellement, tu cueilles des autres espèces. Puis, tu finis plus au nord pour allonger tes récoltes. Mais ça, le pollen, c'est comme n'importe quelle plante. Ici, ce n'est pas encore exactement sorti. En ville, c'est sorti depuis déjà 3, 4, 5 jours. Et j'imagine, puisqu'on va aller au nord, moins que ça va être sorti. Donc, on pourrait faire des trucs stratégiques, une cueillette stratégique. Si vous voulez faire un marché avec ça, ça serait possible. Il y a une façon de le cueillir, mais comme je vous dis, je ne montre pas ça non plus. Il y a des trucs que je montre en écho. Il y en a d'autres que je partage en vidéo. Ça, je ne montre pas tous mes trucs. Cependant, je vous conseille de faire vos recherches. Et si ça vous intéresse, d'aller visiter vos pains près de chez vous. Et de récolter un peu de pollen et voir ce que ça peut faire pour vous. Et si, oui ou non, vous aimez les effets que ça fait. Évidemment, quand ils disent de la testostérone, ce n'est pas une chatte d'astéroïdes. Ça possède beaucoup de phytostérols qui font que, justement, ça va venir aider à gérer tes ratios. C'est un tonique surrénal. Donc, tu peux le prendre cru. Tu pourrais le mettre en tisane, si tu veux. Ou tu pourras faire des décoctions. Ou tu le prends par alcool. Moi, je conseille beaucoup un supplément alimentaire, donc cru. Et tu fais congé ton pollen pour le garder vivant. Sinon, tu peux le faire sécher. Et encore là, même séché, tu voudrais préférablement le garder au congélateur, juste pour question de fraîcheur. Du pollen, c'est quand même bioactif en tabarouette. Il y a beaucoup de nutriments. D'ailleurs, ils disent qu'au-dessus, il y a 200 micronutriments bioactifs ou de molécules bioactives dans le pollen de pain. Donc, juste avec les 30 minéraux, avec les 20-22 acides aminés, avec les 14 vitamines, avec tous les acides gras que ça possède, l'ergostérol, en fait, ça va être la vitamine D2, avec le resveratrol, le glutathion, le superoxyde du smutase, l'aquacitine et tous les autres flavonoïdes que ça possède. On peut facilement faire un compte et déjà être rendu à peu près à 100 micronutriments. Et ça vous donne juste une idée d'au-dessus de 200 molécules bioactives, à quel point c'est riche comme micronutriments. Et curieusement, il y a des pains sur l'hémisphère nord partout autour de la planète. Et au printemps, ça relâche énormément de pollen et ça coïncide avec beaucoup de fornication de la nature. Et un beau souci au niveau de l'environnement, comment ça se comporte, tout se réveille. Encore plus, on se prépare pour l'été. Donc, c'est un des secrets que le printemps nous enseigne, c'est de vérifier notre pollen de pain, le cueillir et de le goûter, d'en faire des tests. Il y en a qui sont allergiques. Donc, c'est comme n'importe quoi. Il faut faire les recherches pour soi. Et je rappelle encore une fois qu'on est en contrôle de ce qu'on met dans notre bouche. Une fois que c'est mis, on ne le contrôle plus. Qu'est-ce qui se passe? La dose sur le poison, c'est à vous de faire vos recherches, mesdames et messieurs, afin de vous assurer que les produits sauvages sont OK pour vous. On commence tout le temps par une petite quantité. Puis bon, c'est drôle parce que souvent, moi, j'oublie d'en parler. Ça fait des années que je fais des vidéos. Puis, tu sais, chacun de mes vidéos, ils suivent tout le temps un peu l'autre. Puis, des fois, je ne parle pas exactement de tout ce que j'ai parlé sur une vidéo complète. Mettons, je parle brièvement. Et il y a du monde qui a de l'air qu'il faut le rappeler constamment. Qui sont responsables de leur propre santé? Il faut le rappeler que des fois, oui, c'est bon, mais en grande quantité, ce n'est pas bon. La dose sur le poison, tu n'as pas besoin d'être un herboriste ou un biologiste pour ça non plus. Mais on est sur le cas qu'on est obligé tout le temps à rappeler au monde parce que le monde est comme un peu épais, on dirait. Puis, je ne veux pas vous bâcher, mais moi, je dois tout le temps gérer les fans et les clients de façon régulière avec des drôles de questions redondantes. Mais chaque question, on dit, est importante. Mais c'est souvent les façons que les gens procèdent que je trouve des fois inquiétants. C'est comme tabarnak, quand tu traverses celui, tu regardes de chaque côté. On est-tu obligé de te le dire? Donc, dans les plantes, c'est un peu la même chose. Tu mets ça dans toi. Donc, autant que ça peut être bénéfique que, possiblement, ça peut ne pas l'être. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur les plantes. C'est à toi d'aller valider mon information et celle des autres aussi. 2, 3, 4, 5, 20 sources si tu es capable. Puis après ça, tu arrives avec ton sens commun. Ça, je sais que beaucoup d'entre vous ont de la misère avec ça. Puis, je ne veux pas vous bâcher encore une fois, mais voyez-le de ma façon. Donc, là, je suis assis ici dans mes mains, je suis en train de faire un peu la morale sur un petit Christ quand tu traverses la rue. Regarde à gauche, à droite. Tu sais, ça se pourrait qu'il y ait une voiture. Ça arrive. Donc, dans les plantes, c'est la même chose. Ça se pourrait qu'une plante ne soit pas bonne pour toi. Ça se pourrait que, même si elle est comestible, il y a une certaine toxicité. Et dans tous les cas, la dose sera tout le temps le poison. Mettez ça dans vos pipes. Étudiez, révisez, validez, posez des questions. Mais essayez de répondre à vos propres questions en vous posant des questions, en faisant des recherches. Puis quand tu n'es pas capable, là, tu t'en vas pointiller un peu plus une certaine question ou peut-être une réponse que tu cherches. Puis là, tu poses une question intelligente à une personne qui prendra son temps gratuit, gratuitement, pour vous. Donc, restez sauvage et si vous avez des questions, vous pouvez m'en poser. Sachez cependant que je vous éduque à faire vos propres recherches avant de venir me bombarder de questions. Sinon, je n'ai pas de problème. Je peux venir faire un cours privé. J'offre des cours privés. J'offre des ateliers. Si vous avez bien des questions, payez. Venez me voir. Ça va me faire plaisir de vous informer. Sinon, faites vos recherches et apprenez à vous auto-éduquer. Il y a beaucoup d'informations qui sont fausses. Il y a beaucoup d'informations qui sont véridiques. C'est à nous de faire la part des choses. C'est à nous de faire nos propres recherches consciemment, intelligemment, avec le sens commun. Je sais, ce n'est pas tout le temps facile, mais je vous le répète encore une fois. D'ailleurs, le pollen de pain va vous donner la clarté d'esprit. Donc, étudiez-le, consommez-le un peu, la dose sur le poison. Bonne bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501